Salut les épicuriens ! Alors, encore un rhum de mon set quotidien. Ici le Fortin, ce petit rhum qui a une signification chère à mon cœur. On pense très fort à mon frère là-haut et on va parler d'un rhum vraiment génial je trouve. Un rhum qui est vraiment pour tout le monde, tout simplement pour tout le monde je trouve. qui se plaira autant à de jeunes amateurs qui seront dans la découverte d'un nouveau monde qu'à des amateurs un peu plus avertis qui pourront également trouver du plaisir avec ce rhum. Je trouve que c'est un rhum qui offre une très très belle initiation. Un genre de pont entre un monde sucré et un univers un peu plus sec. C'est un rhum avec un profil gourmand, caramel et quand même une belle finesse boisée qui est une belle initiation je trouve qui va permettre aussi de développer son palais. Et à moins de 50 euros je trouve que c'est un rhum qui reste encore bien abordable. C'est aussi un rhum polyvalent, un rhum qui se boira autant qu'il se déguste. Il accompagnera aussi assez bien un dessert ou très bien un digestif tout à fait. Et il se prête aussi plutôt bien à la mixologie. De fait c'est un rhum que l'on partage plutôt facilement et avec n'importe quel convive. Il nous racconcilierait presque avec les rhum hispaniques. Alors ce petit fortin, j'adore cette petite gourmandise boisée. C'est un rhum du Paraguay. Un rhum assez spécial. Il a une très très belle histoire. J'en dis un petit peu plus sur l'article de mon blog. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire ou du moins l'histoire dont il s'inspire, je vous invite à aller voir l'article qui va avec. C'est un rhum vraiment intéressant parce que les rhum hispaniques sont généralement connus pour être sucrés. Très sucrés pour certains. Vraiment très sucrés pour d'autres. Et carrément édulcorés pour ceux qu'on ne citera pas du tout. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un rhum ici, sec, qui vraiment fait un travail fort sur justement la tradition hispanique. Alors ce n'est pas un vieillissement solera. C'est juste un blend de rhum vieux. On n'a pas d'âge. Donc déjà c'est un point qui est assez fort par rapport à certaines critiques qui peuvent être faites sur certains rhum hispaniques. C'est un non-age blend rhum. Et pourtant avec de beaux marqueurs hispaniques. On est sur une belle gourmandise tout de même. Mais ce n'est pas une gourmandise sucrée. La gourmandise apportée par la mélasse distillée. Et des belles notes de caramel. Un boisé qui n'est pas masqué par le sucre. Un boisé qui est bien présent. Et ça, ça fait plaisir. Rien que pour ça, pour une belle découverte de l'identité espagnole sans édulcorant, sans artifice. Je trouve que ce rhum est un vrai plaisir à découvrir. Alors, j'aime beaucoup ce parfum. Il est léger. Franchement, c'est quelque chose d'assez léger. On n'est pas sur des rhum, comment dire, exubérants. Des rhum qui envahissent la pièce de leur parfum extraordinaire. J'adore ça. Mais j'aime aussi arriver sur quelque chose d'un petit peu plus calme. D'un peu plus apaisé. Quelque chose que l'on va apprécier tout en lisant un bon livre. Ou en discutant avec une personne de choses légères. C'est très appréciable d'avoir quand même quelque chose qui n'est pas forcément agressif. On a vraiment un très très beau boisé. Un boisé qui est vraiment bien fait. On pourra retrouver quelques boisés, même d'agricole. Ou j'irais plutôt sur des boisés de rhum de la Barbade. Ou de certains rhum anglais. On garde quand même une identité bien mélasse. Une belle gourmandise avec le caramel. Mais un boisé vraiment bien présent. Un boisé assez charnu. On n'est pas sur quelque chose de jeune quand même. On est quand même sur quelque chose d'assez charnu. Et un tosté. Vraiment un bois bien tosté. Il y a aussi un petit fruité. Un petit fruité orange. Orange confite. C'est toujours dans la thématique gourmande. Et ça reste assez confit pour ce qui est du fruité. Et malgré tout, je dirais que ce nez est assez frais. Oui, assez frais. C'est gourmand. C'est très plaisant. C'est à du fruit confit. Mais il y a une belle fraîcheur. Je pense apportée par les esters boisés. C'est très plaisant. J'ai vraiment la sensation de me retrouver dans une cave. Avec une rangée de fûts. Et de vraiment sentir ce boisé humide. C'est très très plaisant. Il y a aussi quelque chose de minéral. C'est pour ça que je pense que j'ai un peu senti l'idée de la cave avec des fûts. C'est comme un petit gravier. Une petite odeur de terre et de gravier. C'est très léger, très fin. Mais c'est vraiment cette image que j'ai en tête. C'est vraiment pas agressif. C'est très plaisant. C'est doux. C'est calme. C'est une belle gourmandise. Ça se sirote facilement. Allez, on passe à la bouche. Et c'est ça qui est génial. Il y a une gourmandise. Mais petite en fait. On est vraiment sur quelque chose de sec. En bouche, il y a une petite rondeur. Mais c'est vraiment sec. Il n'y a pas une texture assez huileuse. Ce n'est vraiment pas une texture huileuse. C'est vraiment sec. Ça coule très facilement. Ça pâtisse le palais sans difficulté. Alors, c'est assez calme. Je commence à voir le palais qui est habitué à des roms assez forts. Donc, pour moi, 40 degrés, ça reste quand même léger. Donc, ne vous faites pas une idée trop biaisée de ce que je vous dis quand c'est très calme. C'est que j'ai l'impression que c'est calme pour moi, pour mon palais. Il y a quand même 40 watts qui sont bien présentes. Il chauffe. Il chauffe plutôt bien. Il est légèrement piquant. Très, très léger. C'est un très, très léger piquant. On a là une finale, une très, très belle finale avec un café. Là, je ne suis plus sur le poivré, mais vraiment sur un café légèrement poivré. C'est noir. C'est frais. C'est très, très plaisant. On sent que c'est une finale qui va pouvoir durer. Et quand on a dégusté beaucoup de rhône, c'est quand même plaisant d'avoir en bouche quelque chose qu'on sait qui ne va pas s'évanouir facilement. Vraiment un caramel, un caramel toasté. On sent que le boisé est bien présent, bien caractériel. Le caramel est en première venue dans la bouche. Mais on sent que le boisé est bien derrière. Et c'est ça qui lui donne son caractère toasté. Et d'ailleurs, de toute façon, il prend le pas sur le caramel. On n'a plus que ce toasté, ce boisé épicé qui tapisse vraiment bien le palais. Et qui nous mène vers cette finale café poivré. C'est vraiment ça que j'apprécie dans ce petit rhôme. C'est qu'on le boit facilement. Et je pense que même si pour des jeunes amateurs, ça sera quelque chose qui aura tout de même un certain caractère, c'est quelque chose qui est accessible et très plaisant. Pour des amateurs un petit peu plus avertis, il aura bien sûr quelque chose de moins extraordinaire que certains rhômes qu'ils ont peut-être l'habitude de boire. Mais il sera tout de même assez plaisant. Et c'est ça que j'aime. C'est que c'est un rhôme qui peut se partager très facilement et avec n'importe qui. Vous invitez des personnes à venir à la tablée qui n'y connaissent pas forcément grand-chose ou qu'il y en ait un qui s'y connaisse bien, un qui ne s'y connaît pas du tout et un qui est dans la découverte. Vous avez la possibilité avec ce rhôme-là de déguster le même rhôme, de prendre tous du plaisir à le déguster et de discuter sur ce rhôme, sur vos impressions. Et vraiment d'avoir un partage vraiment superbe sur un même rhôme. Je trouve ça génial avec ce rhôme-là. Voilà les épicuriens, j'espère que cette petite note de dégustation vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhôme partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, moi, je vais aller siroter ça en compagnie de mon frère. Santé les épicurés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501